6-9 la matinale, matin sport Mamadoubole bonjour Bonjour Football, pour commencer la question Qui passe en quart de finale dans la Coupe d'Algérie ? Je vais vous donner la réponse Déjà, c'est la Coupe d'Algérie, ses huitièmes de finale se sont jouées en trois temps ça a commencé vendredi ça s'est joué hier et ça se terminera avec un match entre l'usman d'Alger et Bougard Alors, la réponse est toute simple Le CS Constantine, vendredi, avait battu l'USM Anaba, donc est qualifié pour les quarts de finale Le chef Abriadil Belouizdède, en deuxième mi-temps sur la première 0-0 contre Akbou la deuxième a vu le CRB marquer deux buts et se qualifier finaliste de la dernière édition pour les quarts de finale Le match entre l'Espérance et le Net du Saint-D s'est joué au pénalty un but partout à l'issue des 120 minutes de jeu il a fallu avoir recours au pénalty 13 à 12 en faveur de l'Espérance de Mostaganem donc c'est l'Espérance, le leader du groupe Centre-Ouest qui sera présent pour les quarts de finale dont l'objectif reste l'accession Hier, le Mouludia d'Alger a battu Khanshla à Khanshla, c'est important de le souligner deux buts à un une belle équipe du Mouludia d'Alger qui a réellement très bien joué le coup tactiquement, physiquement mentalement également parce qu'ils ont répondu présent dans tous les compartiments de jeu belle victoire du MCA Ben Aknoun s'est imposé devant Djidjel et atteint l'écart de finale victoire, un but à zéro dans un match qui s'est joué au pénalty tenez-vous bien deux buts partout à l'issue du temps réglementaire c'est entre Azazga et Clemsen Clemsen se qualifie au pénalty grâce à son gardien qui a arrêté les cinq pénalty d'Azasga et Clemsen n'a réussi qu'un seul pénalty également ça mérite d'être souligné et puis dans ce match entre deux équipes de Ligue 1 c'est Biskra qui a battu le MCO un but à zéro on va revenir sur la qualification du Mugdia d'Alge avec son entraîneur Patrice Bommel il est au micro de Zohia Tuaha ce qu'on fait c'est extraordinaire je remercie encore les joueurs pour les efforts pour la dépense d'énergie en ce mois sacré c'est vraiment très difficile on voit les organismes qui souffrent on était à notre sixième match dans ce mois de mars donc félicitations à eux j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Renschla qui à chaque fois produit du jeu ils étaient venus au 5 juillet c'était une équipe qui dans le jeu m'avait beaucoup plu et aujourd'hui encore ils ont montré que c'est une équipe digne de ce nom qui pose des problèmes à toutes les équipes on a été très bien reçus et ça fait du bien de voir ça dans ce championnat et dans cette coupe d'Algérie il est Patrice Bommel au micro de Hamza Rahmouni et non Zohia Tuaha Ben Aiknoun s'est qualifié on va écouter l'entraîneur adjoint Hadou Moulaï il est au micro d'Ali Hamouch le plus important c'est la qualification malgré qu'on n'a pas fait un bon match on a fait un match moyen on a pu marquer un but en fin de première mi-temps et dans des matchs pareils il ne faut pas jouer, il faut gagner donc on a assuré la qualification c'est le plus important Ben Aiknoun CFC encore du final à Oron dans un beau stade maintenant on va préparer les matchs du championnat et quand est-ce qu'on va jouer on prépare le match du CFC alors je vous donne les affiches je vous en avais déjà une c'est Ben Aiknoun contre le CS Constantine qui se jouera à Oron le Cheikh Briyadi de Baluzdad affrontera l'espérance de Moustaganem ça se jouera au stade Hamlawi à Constantine le Mourdiad d'Alger sera opposé aux huidettes de Clemsen et l'USB Scra affrontera le vainqueur de la rencontre Usman d'Alger contre Bouga l'Usman d'Alger Bouga ça jouera le 12 avril prochain la transition est toute faite aujourd'hui place à la Coupe de la CAF avec notre représentant l'Usman d'Alger qui à 14 heures jouera Rivers United au Nigeria sur ce match on écoute l'entraîneur Gerido comme d'habitude toujours la compétition internationale la CAF les matchs allés la match à l'extérieur c'est toujours il y a beaucoup de difficultés comme d'habitude moi quand j'ai parlé avec l'équipe ce que je lui ai dit c'est qu'avant de commencer le match l'équipe déjà connaît la difficulté alors nous devons travailler pour surmonter toute cette difficulté bien sûr il y a une équipe adversaire parce que c'est très difficile toujours les matchs allés il y a des conditions spéciales des conditions de difficulté et spécialement aussi avec le ramadan c'est une plus difficulté je pense que nous que l'équipe va jouer un match important et nous devons travailler organiser l'équipe pour arriver à ce match et jouer un bon match et continuer dans la compétition et surmonter toute la difficulté on a joué pour le compte des quarts de finale aller de la cou la plus prestigieuse des compétitions la Champions League africaine il ne faisait pas bon d'évoluer à domicile aucune équipe évoluant à domicile n'a gagné pire le Simba entraîné par Abdelhak Menchikha a été battu par le détenteur du trophée le Ehli Ducaire pour le reste le tout puissant Mazembe a été accroché par les Angolais de Petro de Luanda Young Africans les Tanzaniens ont été accrochés par Mamelodi Sandhams et l'Espérance de Tunis et l'ASSEC Mimosa ont fait match nul 0 à 0 du basketball on a joué pour le compte de la 23ème journée du championnat de superdivision la 23ème journée qu'est-ce qu'on retiendra tout d'abord la défaite du leader le leader de Boufari qui a été battu en déplacement par le NED 75 à 74 ça s'est joué à 1 point une défaite qui vient accentuer la crise que connaît le club crise financière sans précédent tenez-vous bien les joueurs n'ont pas perçu leur salaire depuis plus de 10 mois sans oublier les primes de victoire des deux dernières éditions de la coupe d'Algérie ce qui a poussé ce qui a fait que les joueurs ne se sont pas entraînés de son côté le poursuivant immédiat le Nadi Baladi et Stawili s'est également incliné en déplacement face à l'équipe du guet de Constantine 66 à 54 cette défaite permet au Moudia d'Alger de rejoindre Stawili à la deuxième place au classement après sa victoire hors de ses bases à Blida plus précisément 69 à 65 pour les autres rencontres l'Olympique de Borjbo Alarij a été battu par Lusma d'Alger le détenteur du titre 78 à 55 le Wiba a battu Moustakbel Wulejbel 71 pardon à 43 l'équipe de Draria s'est imposée devant l'union sportive de Setif 64 à 51 défaite du printemps sportif de l'Alma à Dalbaïda à 83 à 68 et puis il restera une rencontre Vanessaf Oumel Bouhari elle se jouera le mardi 2 avril pour le moment c'est Bouffa qui reste en tête avec 43 points suivi de Stawili 39 points et du Moudia d'Alger qui aura connu rappelons-le deux forfaits on enchaîne avec les matchs à l'étranger sur la journée d'hier tout d'abord on retiendra que Barcelone reste sur 10 matchs sans défaite mieux Barcelone gagne Barcelone battu la Spalmas 1 but à 0 on a joué pour le compte de la première ligue avec ce match à rebondissement entre Newcastle et West Ham West Ham mené 3 à 1 à 5 minutes de la fin ça s'est joué sur les dernières minutes renversement de situation Newcastle s'impose 4 à 3 et puis Chelsea a acté tenu une nouvelle fois en échec par Burnley deux buts partout Tottenham revient de loin devant le nouveau promu Luton en s'imposant deux buts à 1 Aston Villa face à Wolverhampton avec la présence d'Aitnuri le club d'Aitnuri Wolverhampton a été battu deux buts à 0 on a joué également en Italie on retiendra la défaite de Napoli troupes battues trois buts à 0 la Juve a été battue par la Lazio un but à 0 et puis la Fiolentine a battu par la C-Milan de Benassar sur le score de deux buts à 1 pour la Lazio c'était le début de l'entraîneur Tudor qui a permis à son équipe de gagner de renouer avec la victoire ce n'est plus arrivé depuis 10 ans le Bayern de Munich a été battu par le Borussia Dortmund deux buts à 0 et puis il y a une équipe qui est en train d'écraser le championnat ça ils vont gagner 13 points d'avance après la journée d'hier c'est le Bayern Leverkus 30 matchs sans défaite battant Offenheim deux buts à 1 sur le fil tout le monde pensait qu'ils allaient être battus Offenheim menait 1 but à 0 sur le fil ils ont égalisé et se sont imposés deux buts à 1 alors aujourd'hui aujourd'hui mesdames messieurs vous allez vous régaler City face à Arsenal le match aura lieu à 16h30 tenez-vous bien changement d'horaire 16h30 sans oublier Real Madrid Atletico de Bilbao et puis on jouera également pour le compte la Bundesliga avec ça c'est tous ces joueurs en Bundesliga en France notamment Olympique de Marseille Paris-Saint-Germain c'est le match qui retient l'attention double dessert donc pour cette soirée merci Mahmoud Dubourg Sous-titrage Société Radio-Canada